Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ? » Jean leur répondait « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains vinrent aussi se faire baptiser et lui dire « Maître, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » À leur tour, des soldats lui demandaient « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit « Ne faites ni violence ni tort à personne et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. » Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son air à battre le blé et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. Par ses exhortations et bien d'autres encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. « Que devons-nous faire ? » demande les foules qui s'approchent de Jean-Baptiste. Que devons-nous faire ? Question essentielle aussi pour nous tous si nous voulons nous préparer à célébrer la naissance du Christ avec un cœur vraiment nouveau. Ceux qui approchaient le prophète Jean-Baptiste percevaient que quelque chose devait changer en eux, qu'ils devaient se conduire d'une manière différente. Mais ils avaient besoin de la parole de Jean-Baptiste. pour éclairer leur chemin de conversion. Et Jean-Baptiste répondait de façon adaptée à chacun en fonction de son état de vie, de sa situation professionnelle, de ses possibilités matérielles et financières, de ses qualités. Toi qui es chargé de récolter les impôts, sois honnête et n'en profite pas pour te servir au passage. Toi qui es soldat, détenteur d'une autorité, contente-toi de ton salaire et n'en profite pas pour écraser les autres. Toi qui as de quoi vivre suffisamment, partage généreusement selon tes possibilités. Chacun est renvoyé à son devoir d'État. Les consignes données par Jean-Baptiste à chacun n'ont rien d'extraordinaire, rien qui sorte de la vie de tous les jours. Elles sont le moyen simple donné par le précurseur pour se préparer à accueillir le Messie, celui qui vient, l'agneau de Dieu, que Jean-Baptiste désignera bientôt à tous. Que devons-nous faire pour vivre de manière accordée à la volonté de Dieu ? Eh bien d'abord, faire notre devoir d'État consciencieusement. Ne rien rechercher pour nous-mêmes, mais penser d'abord à nous mettre au service des autres. Que dois-je faire ? Quels sont les points très concrets de ma vie qui doivent changer ? Il est nécessaire pour nous qui nous préparons à Noël de nous poser, nous aussi, ces questions. Inutile de nous préparer à fêter Noël si nous ne sommes pas prêts à faire ce petit travail sur nous-mêmes. Inutile de nous préparer à fêter la naissance du Sauveur si nous n'avons aucune idée de ce dont nous avons besoin d'être sauvés. Jean-Baptiste insiste donc sur l'assaise de l'avoir et du pouvoir. Il invite chacun à vivre dans la simplicité, l'humilité et le service. Et comme tout bon prophète, il s'efforce de vivre lui-même ce qu'il prêche. « Lui qui est le plus grand des enfants des hommes, nous dira Jésus, choisit de rester humblement à sa place dans le dessein de Dieu, à sa simple place de précurseur du Messie. » Pour l'instant, il se représente le Messie un peu à sa propre image, vanant le blé à la pelle et brûlant la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Il s'imagine Jésus un peu à la lumière de ce qui avait pu être annoncé dans l'Ancien Testament comme celui qui est envoyé par Dieu pour manifester aux hommes sa justice et sa toute-puissance. Mais Jean-Baptiste sera le premier surpris de voir Jésus s'avancer au contraire dans la douceur et la miséricorde. Tellement surpris qu'il enverra certains de ses disciples demander à Jésus « Es-tu bien celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » La grandeur d'âme de Jean-Baptiste sera de rester dans l'humilité même quand il verra que Jésus choisit un style d'action tout à fait différent du sien. Il s'efface devant la mission du Christ, même si Jésus assume sa mission de façon toute différente de lui. Et Jean-Baptiste trouve sa joie dans cette humilité. Il dira « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. » Et il dira encore à ses disciples « Telle est ma joie et elle est complète. » La joie du Baptiste est de s'effacer devant le Christ, de laisser le Christ prendre toute la place dans la mission qu'ils ont eue en commun. Jean-Baptiste comme précurseur et Jésus comme celui qui annonce la venue du royaume de Dieu. « Telle est ma joie et elle est complète. » Nous aussi, nous avons à entrer dans cette joie de diminuer pour laisser le Christ grandir en chacun de nous. Cette joie de Jean-Baptiste, saint Paul nous invite à la vivre. Mais il nous fait comprendre que cette joie est avant tout une assaise. Il faut la choisir en toutes choses. Choisir cette joie du Seigneur et non pas simplement notre propre joie, malgré les épreuves et les incertitudes, malgré la maladie, les persécutions, la solitude, malgré les diverses crises qui peuvent traverser notre monde. « Soyez toujours dans la joie du Seigneur, » dit saint Paul. « Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. » Saint Paul insiste parce qu'il connaît bien le cœur de l'homme. Il sait combien nous pouvons nous trouver de bonnes excuses pour ne pas accueillir le don de la joie. Alors il insiste. « Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. » Et il ajoute, « Ne soyez inquiets de rien. » Avec la cesse de la joie, il y a ici la cesse de la confiance. C'est difficile pour nous qui voulons parfois tout garder en main. Le secret, au contraire, est de tout demander, de faire de Dieu le confident de tous nos besoins, de toutes nos craintes. Saint Paul poursuit, en toutes circonstances, dans l'action de grâce, « Priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. » Trop souvent, nous nous laissons envahir par l'inquiétude. Parfois, nous manquons de confiance, alors que le Seigneur est proche et qu'il veille sur nous. Tant de négatifs peuvent pénétrer dans nos sentiments, nos souvenirs, parfois notre regard sur demain. Tant de lassitude et d'amertume peuvent se glisser dans nos gestes ou dans nos paroles. Tout cela peut nous paralyser et dévitaliser notre prière. Il nous faut renoncer à la tristesse et à l'inquiétude pour choisir résolument la joie et la confiance que le Seigneur souhaite nous donner en partage. En faisant ainsi, nous permettrons que descende sur nous la paix de Dieu, cette paix qui, selon saint Paul, monte la garde à l'entrée de notre cœur et nous maintient dans le Christ Jésus. Le Seigneur est proche, le Seigneur vient. Déjà, il nous a choisis, déjà, il nous a appelés. Chaque jour, il nous ouvre sa vie. Chaque jour, il souhaite nous renouveler par son amour et trouver en nous sa joie et son allégresse, comme le disait le prophète Sophonie dans la première lecture. Dieu veut trouver sa joie en chacun de nous. Laissons-le venir avec sa joie, avec sa paix. Demandons à Dieu la grâce de savoir ajuster notre comportement à la volonté du Christ, doux et humble de cœur. Nous avons été baptisés dans le feu de l'Esprit Saint. Sachons nous remettre toujours entre les mains de Dieu avec confiance pour accueillir la joie et la paix qu'il veut nous donner et qu'il nous charge de transmettre autour de nous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada